Oui, oui, bonjour, avant j'étais Maréchal Ferrand. Je ne suis pas démaquillée, vous permettez ? Diane Bonneau nous laisse entrer dans son imaginaire des portraits de femmes déjontées, parfois tristes, au programme de son nouveau spectacle. Plusieurs petites scénettes où l'on découvre chaque fois un nouveau personnage. C'est comme si on se baladait dans cette grande galerie d'un château où il y avait des ancêtres et puis qui s'incarnaient. Donc c'est comme si j'étais traversée par des femmes qui pourraient être mes grand-mères, qui pourraient être, je ne sais pas, des réincarnations. Oh, je suis affreuse. Non ? Vous dites cela parce que vous ne me voyez pas. Vous êtes éblouie ? Par les projecteurs. Les feux de la rampe brûlent la rétine. Le texte se base sur une sensation de solitude, celle que l'on peut ressentir devant un miroir. C'est parti vraiment de cette idée-là, cette expérience que je pense que chacun fait, d'être des fois face au son miroir, de faire un peu des têtes comme ça. Tiens, si j'avais les yeux un peu plus... Quand j'étais petite, je voulais avoir les yeux un peu plus en amande. Je pensais que j'aurais été vraiment beaucoup plus belle comme ça. Et donc de partir comme ça, d'après dans des délires d'histoire, de vie qu'on aurait voulu vivre. J'en suis une d'Amazon d'ailleurs. Moi, je n'ai plus qu'un sein. Un sein choix. C'est pour pouvoir tirer à l'arc. On ne sait jamais si les dernières débarquent. Le spectacle est en pleine création et pour la mise en scène, tout est histoire d'équilibre. J'ai l'impression qu'il faut que tu t'obliges à ne pas bouger. C'est pas mal, je pense, d'être quelqu'un à l'extérieur pour toujours avoir ce regard sur la globalité et se rendre compte des moments où c'est possible de laisser vachement d'improvisation, d'autres moments où c'est bien de revenir sur le texte. Et ce spectacle doit être présenté à la rentrée prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada